Ces pompiers du centre de secours principal de Bastia sont ce que l'on appelle des volontaires. Beaucoup ont un premier métier et lorsqu'ils effectuent des gardes, ils sont soit de repos, soit de congé. En France, 78% des pompiers sont en fait des volontaires et le rapport est indispensable au service, aux côtés des pompiers professionnels. Sauf qu'une directive européenne pourrait tout remettre en cause. Elle régit le temps de travail, les 48 heures hebdomadaires maximum, les 11 heures de repos entre deux jours de travail ou les congés, c'est normal. Sauf qu'un arrêt de la Cour de justice européenne veut maintenant l'appliquer aux pompiers volontaires. Ils ne pourraient pas cumuler les horaires et le volontariat deviendrait inapplicable. Et ça pénaliserait forcément si demain on viendrait à ne plus contribuer à ce schéma de fonctionnement. Forcément, les gardes seraient fortement impactés et on serait dans cette idée de ne plus pouvoir assurer nos missions de sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui est assez problématique pour l'ensemble de la chaîne de secours et aussi pour la population bien évidemment. Jean-François Gasse, Paris et commandant. Avec le statut de volontaire, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, il se bat pour obtenir une dérogation. Il ne mâche pas ses mots contre la directive. Si la directive est appliquée, c'est la chute du socle sécurité civile en France. Donc aujourd'hui, partir en dérogation, ça sera compliqué. Donc c'est créer une nouvelle directive qu'on appellerait engagement citoyen. En attendant, dans les centres on s'inquiète. Exemple, Saint-Florent dans le Néble, qui dispose d'un effectif de 60 pompiers à l'année. A peine une dizaine sont des professionnels. Et encore, certains centres ruraux fonctionnent seulement avec des volontaires. Ils ne pourraient pas faire sans. Les pédés vont s'avanger, ça va être du 8 à 10 minutes au mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre qu'on réintègre la caserne. Vous avez un malaise cardiaque, une détresse vitale. C'est 3 minutes, en gros. Vous faites comment ? Les pompiers professionnels et leur hiérarchie sont eux aussi vendeboue contre la directive qui menacerait tout le système français de secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada